On a le plaisir cette semaine à Hockey, le magazine, de recevoir M. André Lessard, fondateur de l'entreprise Hero Sports Marketing, qui est une entreprise que peut-être que vous à la maison vous connaissez moins, mais on va vous la faire découvrir au cours des prochaines minutes. André, d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est super apprécié. Bien, merci de me recevoir, c'est super apprécié. André, vous faites de la représentation pour des joueurs de hockey qui sont retraités, et donc de les aider après leur carrière à gérer tout le côté marketing, le côté représentation de leur vie. Parle-moi d'abord un peu de comment ça s'est passé, la genèse de tout ça. Je pense que ça fait maintenant plus de 20 ans que vous faites ce métier-là. C'est toute une entreprise à monter quand même. En fait, oui. J'étais dans une industrie qui était parallèle, puis j'ai décidé de quitter cette entreprise-là. Puis à ma grande surprise, bien, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de demandes de gestion, d'aide au niveau des joueurs retraités. Puis il y a un joueur, un membre du Temple de la Renommée qui m'a appelé un jour, puis il m'a dit que j'ai besoin de représentation, puis je veux que ce soit toi qui s'occupe de mes demandes, de mon image. Ça a été le premier? Ça a été le premier, puis ça a déboulé assez rapidement à partir de ce moment-là. Et sans faire une liste complète, parle-nous peut-être un petit peu des gens, justement, que vous représentez. Il y a plusieurs membres du Temple de la Renommée du hockey, c'est un peu méconnu déjà, mais parlez-nous peut-être un peu des gens que vous représentez. Bien, c'est avec grand plaisir et grande fierté, évidemment. On représente Larry Robinson, Jacques Lemaire, Guy Lapointe, Steve Schott, Rogatien Vachon, Kim St-Pierre. Puis on a quasiment 20 athlètes sous bannière et sous contrat avec notre agence. Et justement, lorsque ces joueurs-là prennent leur retraite, évidemment, les noms que tu viens de mentionner, c'est des gens quand même qui ont pris leur retraite il y a plusieurs, plusieurs années. Quel est le travail que vous faites concrètement avec eux, c'est-à-dire de les organiser, de les aider peut-être à gérer un petit peu toutes les demandes qui affluent de leur côté? Parce que Dieu sait que pour les anciens Canadiens, il y en a beaucoup de demandes. Effectivement, il y a beaucoup de demandes. Ce n'est pas nécessairement juste pour le Canadien avec qui on travaille. Les anciens Canadiens, comme vous pouvez voir, en ayant Kim St-Pierre ou Gastien Vachon, c'est des athlètes qui ont joué ailleurs. Mais le but premier, c'est venir encadrer, supporter et surtout donner une structure à ces anciens-là que malheureusement, avec le temps, ils ont pu se faire peut-être échauder un petit peu sans nécessairement connaître leurs valeurs, leur image de marque et tout et tout. Donc nous, on vient et on crée vraiment une structure pour eux autres. C'est super intéressant d'entendre ça, de créer une structure. On va prendre un cas, par exemple, un joueur XY vient de prendre sa retraite. Qu'est-ce que vous faites avec lui lorsqu'il vous contacte? Vous vous assoyez avec lui et vous essayez de lui faire comprendre la valeur marketing qu'il peut avoir? Ça doit être difficile à quantifier. C'est très difficile à quantifier. Puis surtout, ce qui est ironique, c'est que, bon, autant qu'on peut représenter des joueurs qui ont joué dans les années 70-80 que le joueur qui fraîchement débarqué de la glace prend sa retraite, son agence, après 15-20 ans de carrière... Il met un terme au contrat. Il met un terme au contrat. Puis ces joueurs-là, bien, écoute, ils ont été plus qu'encadrés. Ils ont été mis dans une bulle pendant leur carrière que tout le monde s'occupait de tout pour eux autres. Fait qu'après ça, quand il arrive le temps d'avoir des demandes d'apparition, d'image de marque, peu importe c'est quoi, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Puis ironiquement, c'est eux autres qui ont encore besoin plus d'aide. Fait que nous, on va venir remplacer l'agent qui a été pendant sa carrière pour leur après-carrière. Puis surtout, de limiter un peu et maximiser surtout leurs sorties quand ils ont souvent des jeunes enfants à la maison, puis tout ça. C'est justement intéressant. Vous venez de dire limiter et maximiser. Vous savez mieux que quiconque en 2021 à quel point les demandes affluent de partout. La génération a changé. Il y a beaucoup plus d'offres qu'avant. Je pense que ça serait un travail pour vous aussi, justement, d'encadrer, de limiter un peu les demandes, de voir si la demande en question convient avec l'image qu'on veut développer de cet ancien joueur-là aussi. C'est un peu ça aussi. C'est qu'on essaie de respecter la carrière du joueur en comprenant que, bon, les anciens joueurs, il y avait moins d'équipe, moins de joueurs, donc il y avait potentiellement plus de succès. Mais quand même, quand un nouveau retraité rentre dans son après-carrière qui a quand même eu la chance de remporter, exemple, la Coupe Stanley ou des All-Stars ou des médailles olympiques, bien, eux autres aussi ont une grosse valeur parce que l'effet de gagner avec plus de demandes versus moins, ça fait que ces joueurs-là, c'est des joueurs élites retraités. Tout à fait. M. Lesser, en terminant, je voulais prendre quelques instants pour vous demander aussi, vous représentez beaucoup d'anciens joueurs, mais il y en a un joueur actif que vous représentez aussi à Montréal, c'est Alexander Romanoff avec le Canadien de Montréal. Parlez-moi peut-être un petit peu en terminant de comment ça s'est passé avec lui parce que c'est totalement à l'opposé de Guy Lapointe et Larry Robinson comme représentation. Oui, exact. Son agent s'est basé en Russie. J'avais un événement avec lui pendant son année recrue l'année dernière, puis Alex semblait être un peu dépourvu, ne connaissant pas nécessairement la ville non plus, où aller, où pas aller. Suite au post-mortem que j'ai fait avec son agent en Russie de l'événement, bien, j'ai dit qu'il y avait une grande demande d'encadrement très, très, très nécessaire pour un jeune russe qui vient à Montréal, qui débarque dans deux langues complément différentes, dans un régime totalement différent. Puis on m'a proposé de m'occuper de tout ce qui est justement image de marque, marketing, etc. Il y a tellement de gentlemen que j'ai accepté du donner un coup de main. Le but de l'agence, encore une fois, c'est pas nécessairement de représenter des joueurs actifs, mais à l'exception... On a fait une petite exception. À une petite exception, c'est tellement un bon jeune homme que ça m'a fait plaisir d'accepter de le représenter ici. Ça doit être un super beau défi pour vous aussi, puis bravo pour ce que vous faites avec les anciens joueurs également. Je suis certain que c'est très nécessaire, puis que ça les aide aussi. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui ce matin. Merci de l'opportunité, vraiment apprécié. Merci. Merci.